Dans ce moment de violence que je vois depuis la reprise des exécutions, les rejets de demandes de grâces, c'est des hommes là. C'est des hommes qui sont aimés, c'est des hommes qui ont une famille, qui ont un entourage. Et oui, moi j'ai envie d'entendre là, au jour d'aujourd'hui, le mot espoir, détermination, amour. Je sais qu'il est innocent, je le sais totalement. Ensuite, bien sûr, j'ai eu des discussions avec lui, et là je ne doute en rien. En plus, mon mari c'est quelqu'un qui a ce trait de caractère, où il a du respect, où il est sincère. S'il fait une erreur, il l'assume, et s'il doit payer pour son erreur, il l'assume. Donc je n'ai aucun doute sur sa sincérité, aucun. Tout dépend du sort qui va être réservé à ce recours. Il y a un filtre par les premiers juges, par les juges de première instance, qui décident si le recours mérite une instruction. Si malheureusement les juges de première instance devaient en juger autrement, ça pourrait aller assez vite. Mais nous resterons convaincus que les juges vont ordonner l'instruction, et que le recours sera accepté en son principe, et que le dossier fera l'objet d'un réexamen. M. Atlaoui a toujours voulu jouer la carte de la confiance avec les autorités judiciaires indonésiennes, considérant qu'il ne faisait pas de doute qu'un jour, le rôle extrêmement subalterne, et involontaire qui a été le sien, finirait par être reconnu par les juges. Ah oui, c'est pour ça que lorsqu'on voit des avocats à la télévision, on les voit toujours à moi.